Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission le rendez vous des entrepreneurs nous allons vous proposer un programme qui a pour objectif de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise afin de partager les astuces à connaître et les pièges à éviter dans le cadre de votre activité pour cette émission nous avons choisi d'aborder la problématique de la gestion sociale dans l'entreprise chef d'entreprise comment assurer la gestion sociale dans votre entreprise pour en parler nous avons invité élise fonchy avocate en droit social bonjour élise bienvenue sur notre plateau alors pouvez-vous vous présenter en quelques minutes bonjour géraldine et merci de m'avoir merci m'avoir reçu je suis donc élise fonchy avocate spécialisée en droit du travail je travaille pour le compte d'un cabinet situé ici à fort de france qui s'appelle fidèle j'exerce pour ma part en droit du travail et donc je gère la relation employeur salarié depuis le début du contrat jusqu'à la fin du contrat en passant par les relations collectives je suis avocate plaidante également et et avocate formatrice également en droit du travail le cabinet fidèle pour lequel je travaille comprend deux autres deux autres confrères en matière fiscale que vous recevrez je crois bientôt et une consoeur en droit des sociétés droit commercial et contentieux commercial voilà très bien alors madame fonchy donc premièrement nous allons commencer par la création de la société je suis chef d'entreprise je veux embaucher des personnes pour m'aider dans mon activité quels documents je dois préparer et quel et quel délai auquel je dois m'attendre avant d'embaucher quelqu'un alors il faut prévoir bien sûr la rédaction d'un contrat de travail qui peut être soit à durée indéterminée soit à durée déterminée soit pourquoi pas embaucher via une société d'intérim dans tous les cas il y aura des documents soit contrat de travail soit convention à conclure avec la société d'intérim par ailleurs dans la relation avec votre salarié s'il est votre salarié vous devrez penser à prendre une prévoyance complémentaire une mutuelle complémentaire et lui remettre des documents à cet effet vous devrez rédiger un document unique d'évaluation des risques professionnels éventuellement un règlement intérieur même si n'est pas obligatoire pour la première embauche mais pourquoi pas si vous l'avez déjà et remettre tous les documents ou accords d'entreprise qui sont déjà en vigueur entreprise aux salariés lorsque lorsqu'il arrivera dans vos locaux si vous recrutez en cdi il n'y a pas de délai légal à respecter pour pouvoir que pour que le contrat soit valable mais si aucun contrat n'est signé ce qui est possible vous n'aurez dans ce cas là pas de période d'essai à pouvoir à pouvoir imposer à votre à votre salarié si vous recrutez en cdd en revanche il ya un délai légal qui est de 48 heures pour remettre le contrat et le récupérer signé ah très bien c'est bien à savoir parce que je pense que c'est important au niveau des délais de connaître ça et au niveau de la dpae la déclaration enfin je vous laisse expliquer tout à fait préalablement à la signature et surtout préalablement à l'arrivée de votre salarié dans vos locaux vous devrez avoir rempli une dpae ou déclaration préalable à l'embauche qui est un document que vous pouvez trouver facilement sur les réseaux sur net 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 service ou sur le site de l'ursaf c'est un préalable absolument indispensable pour éviter que l'on vous reproche d'être en travail dissimulé très bien et combien de temps qu'il faut le faire avant l'embauche il n'y a pas de délai pas de délai légal il faut le faire avant l'embauche on nous dit le nous dit le texte très bien alors on va revenir sur les contrats parce qu'on n'est pas assez vite dessus mais alors quel type de contrat qui existe donc on a vu qu'il existe des cdi donc contrats à durée indéterminée et des cdd alors pouvez vous nous expliquer quelle est la différence entre ces deux catégories alors lorsque vous recrutez en par contrat à durée indéterminée comme son nom l'indique il n'y a pas de durée au contrat donc le salarié reste va rester dans votre entreprise jusqu'à ce qu'il vous quitte ou que vous lui demandiez de vous quitter vous le recrutez donc pour une durée indéterminée en contrat à durée déterminée vous allez recruter la personne pour une durée fixe soit pour un mois deux mois trois mois jusqu'à 18 mois maximum vous pouvez pas faire de cdd qui dépasse la durée de 18 mois donc entre 1 et 18 mois ou éventuellement pour le remplace le remplacement d'un salarié qui est déjà en poste chez vous mais qui est absent pour diverses raisons en formation en congé en arrêt de travail pour pour diverses raisons et dans ce cas là il n'y a pas de durée il n'y a pas de durée maximum bien sûr pour pour ces deux contrats on peut les rediviser en deux on peut recruter à temps complet ou à temps partiel ce qui fait quatre catégories de contrats différents avec une deux contraintes principales pour le cdd le contrat à durée déterminée par rapport au cdi la première c'est que lorsque vous recrutez en cdd vous devez vous justifier en quelque sorte en tant que chef d'entreprise c'est à dire indiquer un motif indiquer pour quel motif est ce que vous recrutez en cdd plutôt qu'en cdi pour 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 les contrats pour pour les cdd il existe aussi des particularités puisque c'est dans certains cas effectivement qu'on peut réaliser un cdd c'est bien ça c'est dans certains cas et pour certains motifs seulement et ces motifs sont sont strictement énumérés par le code du travail vous trouvez principalement je vous en ai parlé tout à l'heure le remplacement d'un salarié absent c'est à dire quelqu'un qui est déjà dans votre effectif mais qui pour une raison pour une autre est absent l'accroissement temporaire d'activité une commande exceptionnelle un délai à tenir une ouverture un nouveau produit un nouveau magasin un nouveau service et puis les contrats d'usage alors les contrats saisonniers aussi et les contrats d'usage qui ne sont possibles que dans certains secteurs d'activité comme l'audiovisuel comme comme les entreprises du déménagement en tout cas les secteurs d'activité sont là aussi limitativement énumérés dans le code du travail ça n'est pas possible pour tout le monde donc en fait il faut vraiment se renseigner avant de signer un contrat de travail et aussi sur les possibilités de pouvoir faire un cdd puisque c'est pas tout le monde qui peut en faire et en fonction du secteur d'activité dans lequel on se trouve c'est possible ou pas absolument d'accord donc là on a on a beaucoup élargi le sujet sur les cdd maintenant on va voir pour les cdi est-ce qu'il y a autant de contraintes quand on veut signer un cdi avec quelqu'un en fait en matière de cdi il n'y a aucune contrainte il n'y a même pas la contrainte d'établir un contrat de travail en fait de rédiger un contrat de travail au pire on peut recruter quelqu'un en cdi juste en lui serrant la main sans avoir à rédiger de contrat donc c'est beaucoup moins contraignant en contenu en motif on n'a pas besoin de se justifier pour recruter un cdi c'est ce que le code du travail prévoit comme étant la voie normale en quelque sorte à laquelle on devrait déroger le moins possible la voie normale de recrutement normalement le cdi et quand on fait un cdi quelle est la durée minimale qu'on doit respecter pour embaucher quelqu'un la durée minimale de travail c'est ça oui mais tout à fait c'est pour un salarié à temps partiel normalement le code du travail prévoit qu'on doit recruter au moins pour une durée minimum de 24 heures de travail par semaine avec quand même certaines dérogations donc là aussi il faut prendre des renseignements notamment des dérogations qui peuvent venir de votre convention collective ou du fait que vous soyez dans certains secteurs d'activité comme l'insertion comme le travail à domicile il peut y avoir il peut y avoir des exceptions théoriquement en tout cas c'est 24 heures de travail minimum par semaine sauf si le salarié lui-même veut travailler moins ce qu'il a le droit de faire dans ce cas là si c'est un choix de sa part et qu'il écrit que c'est un choix de sa part vous pouvez déroger à cette durée minimum de 24 heures très bien merci alors maintenant on va passer aux questions concernant qu'on se pose dans la vie de l'entreprise je veux recruter j'ai fait mon contrat j'ai choisi je suis en cdd ou cdi mais mais en fait je voulais savoir combien me coûte donc mon employé et est-ce que vous pourriez nous donner des estimations à la louche sur quelqu'un qui sur le minimum existant c'est à dire le smic combien coûte en général une entre un salarié à temps plein pour une entreprise au smic la géraldine ce sont vos fonctions d'expert comptable qui vous ont conduit à imaginer cette question alors le coup le d'un salarié au smic parce qu'après évidemment ça dépendra du montant du salaire que vous aurez convenu mais pour le smic est actuellement à 1678 euros je crois pour 151 heures 67 de durée complète du travail ce qui donne un coût charge incluse à 1700 1800 euros en fonction des charges comprises pour le pour le pour l'entrepreneur par mois voilà ouais donc il faut vraiment s'assurer que ce coût existe réellement qu'on ait la trésorerie suffisante je veux dire pour pouvoir assumer chaque mois chaque mois cette dépense j'ajoute pardonnez moi que si vous avez recruté en cdd c'était ma deuxième contrainte exposée tout à l'heure si vous avez recruté en cdd vous devez assumer un coût supplémentaire qui est la prime de précarité que vous versez pour certains dans certains cas dans la plupart des cas même s'il y a des exceptions dans la plupart des cas vous aurez à verser 10% des salaires versés pendant toute la durée du contrat en fin de contrat donc il faut prévoir lorsque vous recrutez en cdd de d'augmenter votre capacité à rémunérer le salarié de 10% par rapport à ce que vous auriez prévu en cdi très bien et est ce que donc parce que on est situé dans les dômes existe-t-il des dispositifs de faveur pour les entreprises qui souhaitent emboucher oui effectivement c'est le le dispositif qui s'appelle la lodeum qui est une exonération de cotisation sociale soit totale pour les salariés qui sont à une certaine à un certain niveau de salaire et cette exonération décroît au fur et à mesure que l'on augmente en salaire donc autrement dit l'exonération est totale pour les plus bas salaires et puis elle devient de moins en moins importante selon que au fur et à mesure de l'évolution des salaires donc vous vouliez être un employeur dans les dômes en tout cas voilà est-ce qu'il existe aussi des dispositifs par rapport à la vie chère puisque ces jours-ci c'est le sujet d'actualité est-ce que vous pouvez nous en dire plus il y a donc effectivement oui il y a effectivement plusieurs dispositifs qui ont été mis en place en 2022 pour donner un coup de pouce au pouvoir d'achat la première à laquelle je pense c'est la prime pour le pouvoir d'achat ou ppv prime pour le pouvoir d'achat qui permet aux employeurs de verser avant la fin de l'année donc avant le 31 décembre une prime d'un montant qu'ils choisissent et qui sera exonéré de charges sociales et d'impôts sur le revenu pour pour les salariés à hauteur plafonnée à 3000 euros ce qui permet déjà de donner un coup de pouce relativement important au pouvoir d'achat et même jusqu'à 6000 euros dans certains cas en concluant notamment en concluant un accord d'intéressement donc ça c'est la première mesure à laquelle je pense je pense également à la prime transport dont le montant a été augmenté ce qui permet aux employeurs de verser d'aider en quelque sorte les salariés à prendre en charge leurs frais de transport domicile lieu de travail cette prime a un montant un montant spécifique en outre-mer puisqu'elle peut être portée jusqu'à 900 euros par an et par salarié dont 600 euros destinés à assumer la charge carburant notamment et puis ont été réformés également mais ça ça suppose d'être un petit peu outillé déjà lorsqu'on est dans l'entreprise mais ont été réformés et libéralisés notamment l'accès à l'intéressement puisqu'on peut désormais conclure un accord d'intéressement par simple décision du chef d'entreprise décision unilatérale dans toutes les entreprises de moins de 50 salariés et la dernière mesure à laquelle je pense c'est la possibilité pour les entreprises qui ont un accord de participation et ou d'intéressement de permettre à leurs salariés de débloquer jusqu'à 10 000 euros cette année avant la fin décembre 2022 de débloquer 10 000 euros hors charge là aussi et hors impôts sur le revenu donc c'est quand même très intéressant ce sont des mesures qui ont vraiment pour vocation d'inciter les chefs d'entreprise à donner un coup de pouce au pouvoir d'achat Merci donc on arrive à la fin de la relation de travail on veut se séparer quelles sont les possibilités qui existent 1. quand on est en CDI et quand on est en CDD D'accord Alors il y a un premier départ ou une première fin de contrat de travail qui est une fin de contrat de travail naturel qui est le départ en retraite en général ça ne pose de problème ni à l'un ni à l'autre c'est un départ naturel pour les CDI il y a plusieurs modalités de départ plus ou moins conflictuelles les unes et les autres il y a bien sûr le salarié qui décide de quitter l'entreprise et de démissionner l'autre possibilité qui est une négociation entre employeur et salarié c'est la rupture conventionnelle qui permet lorsqu'on est d'accord ensemble de se séparer en signant un document et en le faisant valider à la direction du travail ça permet de se séparer dans une durée approximative d'un mois et puis il y a la décision douloureuse que peuvent avoir à prendre les chefs d'entreprise et qui n'ont pas créé leur entreprise pour ça mais à qui ça peut arriver il faut connaître cette contrainte éventuelle qui est celle de faire un licenciement soit pour des raisons économiques parce que l'entreprise connaît des difficultés soit pour des raisons qui tiennent à la personne avec qui ils ont collaboré parce que difficultés médicales du type inaptitude médicale ou insuffisance professionnelle ou des mésententes ou des graves ou des fautes qui ont été commises par la personne qui conduisent donc le chef d'entreprise à devoir opérer un licenciement les procédures pour ce type de licenciement sont décrites dans le code du travail les indemnités sont également décrites dans le code du travail de même d'ailleurs si le licenciement en question devait être contesté en justice puisque c'est votre deuxième question les indemnisations qui seraient éventuellement accordées par le conseil de prud'homme sont aujourd'hui plafonnées par un barème que l'on appelle un peu rapidement barème Macron parce qu'il provient des ordonnances dites Macron à l'époque qui font que les dommages et intérêts sont plafonnés en fonction de l'ancienneté du salarié au moment où il a quitté l'entreprise et en fonction de l'effectif de l'entreprise donc là on a parlé pour les CDI maintenant comment ça se passe quand on veut mettre fin à une relation de travail avant la fin prévue d'un CDD donc d'un contrat à durée déterminée comment ça se passe ? alors c'est une des contraintes également du CDD par rapport au CDI c'est que lorsqu'on recrute en CDD on va normalement jusqu'à la fin du contrat et les possibilités de se séparer avant terme d'un salarié en CDD sont limitativement séparés et numérés par le code du travail et on ne peut pas en sortir donc vous avez l'inaptitude médicale le fait de se mettre d'accord la rupture d'un commun accord globalement et la faute grave du salarié donc ça suppose que vous puissiez démontrer que votre salarié a commis une faute suffisamment grave pour que vous vous en sépariez avant le terme du contrat donc on a vu pour les contrats à durée déterminée et indéterminée comment ça se passe en cas de fin de ce contrat mais il y a aussi la question qui est que dans une relation de travail ça peut se terminer de façon conflictuelle et dans ces cas-là que se passe-t-il ? qu'est-ce qui est prévu ? enfin on en a déjà un petit peu évoqué l'idée précédemment mais là est-ce qu'on peut expliquer comment ça se passe quand on a une relation de travail compliquée et qu'on veut mettre fin à cette relation ? alors ce n'est pas le cas de toutes les fins de contrat de travail heureusement il y a des fins de contrat qui se passent bien mais lorsqu'elle devient conflictuelle et que le salarié peut décider de saisir le conseil de prud'homme qui est la juridiction compétente pour traiter des litiges entre employeurs et salariés auquel cas on se retrouve à devoir s'expliquer en quelque sorte sur la rupture devant le conseil de prud'homme qui est une juridiction paritaire donc c'est une juridiction qui est composée d'employeurs et de salariés et qui est une juridiction qui présente la particularité de recevoir en premier lieu l'employeur et le salarié dans le cadre d'une audience dite de conciliation qui est une audience au cours de laquelle on peut essayer de rechercher un accord amiable et ça n'est que lorsque l'on ne trouve pas ou si on ne trouve pas d'accord amiable soit parce qu'on ne le souhaite pas soit parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord qu'on va devant une audience de jugement où là quatre juges, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés examineront le dossier après avoir entendu les explications orales de l'un et de l'autre Très bien Alors là je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on devait voir concernant la gestion sociale mais vous si vous aviez un conseil à donner aux chefs d'entreprise pour réussir cette gestion sociale quel conseil pourriez-vous donner ? Alors je lui donnerai comme conseil soit si l'on a les moyens et s'il grandit de recruter un responsable des ressources humaines mais c'est peut-être pas la première démarche à faire la première démarche à faire lorsqu'on se crée lorsqu'on grandit c'est d'être accompagné et d'être suivi par un expert comptable par un conseil par un avocat par un responsable par un conseil en ressources humaines peu importe mais quelqu'un qui vous permette qui permette au chef d'entreprise de déléguer un petit peu cette fonction et en tout cas d'être entouré et suivi et de pouvoir avoir des réponses juridiques aux questionnements qu'il a et de mettre de côté ce qui n'est pas une contrainte puisque c'est une ressource l'humain mais au moins de déléguer les questions juridiques et la réponse à ces questions-là Très bien enfin en tout cas je vous remercie pour votre témoignage il a été très concré et très enrichissant et puis moi je vous souhaite une très bonne continuation et puis à bientôt À bientôt, merci À merci, au revoir Au revoir Entrepreneurs, j'espère que cette émission vous a permis de vous éclairer dans l'évolution de votre activité Quant à nous 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 retrouvons pour une prochaine émission et n'oubliez pas demain c'est aussi entreprendre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada